Sous-titres par Juanfrance Oh oui! Oh oui! Oh oui! Vous écoutez Radio Suisse Romande la première, il est bientôt 9h et nous allons découvrir ensemble la cinquième et dernière concurrente de cette finale suisse pour le concours Eurovision de la chanson. Vous la connaissez tous, c'est la citoyenne la plus célèbre de gland. Il s'agit de Marie-Thérèse Porchet et sa chanson s'intitule Un cœur, un arbre, un oiseau. On écoute ! Sous le regard d'un moineau Sur l'écorce d'un bouleau J'ai gravé avec mon couteau ton nom Mais je l'ai écrit tout fond Un cœur, un arbre, un oiseau Un cœur, un arbre C'est beau C'est beau Oh oui c'est beau Un arbre, un oiseau Un cœur Un cœur C'est vraiment le bonheur Oui le bonheur Oh mais ses paroles, mais ses paroles Mais le cœur a disparu Il a l'allure Quand l'arbre fut abattue Turlutututu Sur sa manche Oh mais quelle barbe ! Deux secondes ! Je peux pas être au poivre et au moulin ! Ah non, Bijou, tu arrêtes de jouer avec mon peignoir ! Tu vas ouvrir, sinon je te mets en pension chez la Lopez ! Tu ! Oui, je suis pas sourde ! C'est qui ? Qui ? Oh écoute Jacqueline, tu veux pas repasser dans un moment là, je suis sous la douche ! Merci Jacqueline, tu es adorable ! Quelle emmerdeuse ! Oh mais quoi ? Mais oui, j'écoute la radio ! Evidemment que j'écoute Bécasse ! T'as moyen d'être tranquille, je te jure ! 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 Bien, naturellement, naturellement, oui ! Les cinq candidats, elles sont, comment on vous dit, c'est dans une poche à mouchoir ! Et alors, qui a gagné ? Qui ? Le gagnant, je vais dire, la gagnante, c'est Rekula Krattenbach ! Quoi ? Et voilà ! Et voilà, chaque année c'est une Suisse allemande ! Alors si ça s'est pas arrangé à l'avance ! C'est donc la jeune singaloise qui a séduit le jury ! Eh ben ils sont pas difficiles ! Elles chantent comme une panosse ! Et voilà ! Et voilà ! Et voilà ! Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi pas ma chanson à moi ? C'est un vrai cauchemar, on m'interdit de chanter Et de briller sous les projecteurs ! Moi qui suis une star, j'étais certaine d'en fouter Des millions de téléspectateurs ! Je ne veux pas ce soir-là Rester toute seule, seule devant ma télévision ! Cette fois y'en a marre, cette fois je vais contester Marie-Thérèse va gagner l'Eurovision ! Ça fait beaucoup trop longtemps qu'on se laisse faire Par les Suisses alémaniques ! Bien trop longtemps qu'ils se mêlent de nos affaires Qu'ils nous snobs et qu'ils nous... Je vais aller voir ce chnip-feil qui truque et qui m'abouille Je vais lui remonter les bretelles et lui arracher les... Bijou ! Bijou, tu fais ta valise, on part pour Zurich Maman va remettre les pendules au milieu du virage ! Allô ? Allô, c'est toi Rose ? C'est Marie-Thérèse à l'appareil ! Quel temps vous avez à Zurich ? Ah oui, ça fait longtemps, oui ! Ben justement, aujourd'hui je me suis dit Je vais rendre une petite visite à Rose ! T'as toujours ta chambre d'amis ! Ça t'arrange pas que je vienne en ce moment, mais pourquoi ? Mais si tu peux tout me dire ! Oh, c'est pas vrai ma pauvre, il t'a quitté, Félix, il est parti ! Oh, il est parti avec qui ? Oh, ben ça je t'avais prévenu, fallait pas épouser un suisse-allemand ! Mais je comprends que t'as envie de voir personne ! J'arrive ! Pas question de rester chez moi ce soir-là, comme une idiote seule devant la télévision ! C'est un vrai cauchemar, on m'interdit de chanter ! Moi qui suis une star, je l'ai pourtant méritée ! Cette fois y'en a marre, cette fois je vais contester, contester la décision ! Garder mes illusions ! Et c'est-il l'occasion ! C'est-il l'occasion de gagner nos visions ! C'est-il l'occasion de gagner nos visions ! Oh, c'est pas vrai, mais où est-ce qu'elle est ? Bijou, tu la vois, Rose ? Mais oui, tu sais, Rose, celle que t'aimes pas ! La grande maigre qui a un cheveu sur la lingue ! Tu lui avais arraché la pommette ! Tu te souviens qu'on a ri ? Oui, allô ? Ah, quand même, t'es où ? Mais comment ça je suis là ? T'es pas là ? Je te vois pas ! Moi je suis là, mais toi t'es où ? Au bout du quai ? Quel quai ? À côté du trou ! Quel trou ? Je vois pas de trou ! Tu vois un trou, toi, Bijou ? Des travaux ? Mais quelle rue ! Ah oui, alors écoute, je vois bien la rue, mais je vois pas le trou du quai ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends, je me renseigne ! Pardon, pardon, monsieur, vous parlez français ? Pardon, monsieur, excusez-moi, bonjour ! Est-ce que vous parlez français ? Vive-vous, vous parlez français ? Mais c'est pas vrai ! Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette gare qui parle le français ? Ah, quand même ! Bon, vous pouvez m'indiquer les travaux du bout du quai côté rue ? Les travaux du bout du quai côté rue, je parle chinois ? Et voilà ! Voilà, pas foutu de rendre service ! Alors, soi-disant, nous, les romans, on parle pas leur langue et eux, ils parlent tous tellement bien le français, tu parles ! Soit-disant, ils sont bien élevés, on respecte rien, ils bossent tout le temps, nous on fiche rien ! On est peut-être fainéants, mais nous, quand on parle français, on se comprend ! Non, Bijou, tu mords pas, tu vas attraper des maladies ! Oui ! Oui, alors écoute, toi, ça va, t'avais qu'à être à l'heure aussi ! Non, mais c'est vrai, Rose, écoute, quand même, c'est la barbe à la fin ! Je t'avais dit que j'arrive au 51, il est 55 passé, j'ai l'air de quoi ? Je te rappelle que j'ai rendez-vous dans une heure avec Schnupfel ! Bon, le panneau, il y en a qu'un de panneau, tu le vois le panneau ? Bah, je suis sous le panneau ! Le panneau, Rose, P-A-P-A-N-O-N-O, panneau ! Quel panneau ? Le panneau Pfaficon ! On est à Pfaficon, à la gare, il y a un panneau, qu'est-ce qu'il y a marqué dessus ? Pfaficon ! Pourquoi tu rigoles ? Ah non, je regrette, tu m'as dit Pfaficon, pas Vetsicon ! Mais si tu m'avais dit Vetsicon, je serais descendu à Vetsicon ! Mais évidemment que c'est ta faute avec ton cheveu, là, tu zozotes ! Téticone, téticone, je fais quoi, moi, maintenant ? Faut que j'attende le suivant, je serai jamais à l'heure ! Bon, mais c'est pas grave, on va se débrouiller tous seuls, allez, viens, Bijou ! Oui, bah, deux secondes, toi ! Alors, pour Vetsicon, c'est à quelle heure ? Alors, Aticone, Dieticone, Ephréticone, Hurlicone, Solicone... Eh ben, elles sont nombreuses dans la région ! Mais écoute, arrête ! Arrête de pleurer comme ça tout le temps, c'est énervant, c'est moi qui devrais pleurer ! Pourquoi tu pleures ? Oui, oui, ton mari est parti, oui, je sais bien qu'il est parti, tu me l'as déjà dit, oui... Il est parti, il est parti, oui... Oui, bah, si t'étais Pfaficon, il serait peut-être resté ! Allô ? Allô ? Quel idiote ! Quel idiote ! Noir ! Noir ! Non, pas tout de suite, le canapé, attendez ! Jacqueline, quand je dis « quel idiote », il y a un noir ! Bon, alors écoute, tu touches plus à rien, on t'envoie quelqu'un, hein ? Franchement, j'ai l'air de quoi, moi, maintenant ? Bonsoir... Excusez-moi, mais avec Simone et Charlotte qui remplacent Clarisse en coulisses et Jacqueline au platine, je suis vraiment pas aidée ! Quel idiote ! Voilà, alors ça, c'est encore une idée de la production pour faire des économies ! Madame Porchet, pour la technique, on demandera à vos copines, ça leur fera tellement plaisir d'être avec vous ! Mais moi, je lui ai dit à M. Flatule... Elles sont pas qualifiées ! Mais ça ira très bien, vous verrez, qui m'a dit ! Forcément, dès que ça peut coûter moins cher... Ah ça, au théâtre, l'argent ne fait pas le bonheur, mais le producteur... Il fait son beurre ! C'est pas pour dire, mais à l'Olympia, c'était pas comme ça, non ? Ok, alors, je ne vous raconte pas quand il y a le fils Lopez qui vient donner un coup de main pour les éclairages ! La Lopez, vous voyez qui c'est ? La concierge ! Pardon, la technicienne de surface ! Il y en a de la surface ! Et son fils, vous vous souvenez du fils Lopez ? Je vous en ai déjà parlé ! Pas méchant, mais pas fini ! Il n'a pas la lumière dans toutes les chambres ! Vous vous rappelez de ce qu'il disait tout le temps ? Soleil ! Exactement ! Soleil ! Ben vous savez ce qu'il dit maintenant ? Soleil ! En cinq ans, pas un nuage ! Bon ! Ça y est Einstein, t'as retrouvé le bon bouton ? C'est pas vrai, c'est comme ça tous les soirs ! Oh non, je vous jure, il en faut de la patience ! Bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur, bonsoir... Vous avez une très jolie veste madame ! Par contre les cheveux, c'est pas terrible ! Coucou, ça va ? On mange ensemble après ? Ça tombe bien, j'ai pas faim ! Bon ! Ben écoutez, je vais vous raconter la suite de l'histoire comme ça, sans lumière, sans décor, tant pis ! Parce que sinon j'ai l'air de quoi moi là ? J'ai vraiment l'air d'une idiote ! Non Jacqueline, pas quand je raconte ! Oh mais c'est pas vrai ça ! Ah ! Oh vraiment merci, quelle délicatesse ! Ma pauvre Jacqueline, si t'éteins la lumière à chaque fois que t'entends quelle idiote, tu vas passer ta vie dans le noir ! Non mais franchement, vous vous rendez compte des risques qu'on prend dans ce métier ? Un jour vous allez lire en manchette, Marie-Thérèse renversée par un canapé, qui évidemment n'est pas à sa place, non non mais c'est pas grave, laissez, je vais le faire, non je vous en prie ! Et puis ça non plus, c'est pas sorti, c'est pas vrai, faut tout faire ici ! Oh mon dieu, je t'ai fait mal ! Bien fait Bécasse ! Enfin bref, j'étais donc à Pfafficon, j'ai raté le train de 14h59, j'ai pris le suivant, et je suis arrivée avec une heure de retard à mon rendez-vous avec Schnupfel, le président du jury, le responsable de l'Eurovision. Et bah vous savez quoi ? Il a refusé de me recevoir. Evidemment, Suisse alémanique, arriver avec une heure de retard, c'est quasiment une déclaration de gainer ! Nous les romans, on a l'habitude, on a même fait une expo avec une année de retard ! Enfin bref ! Enfin bref, impossible de le rencontrer ce Schnupfel, soi-disant très occupé des tas de rendez-vous importants ! Je me suis dit, non mais franchement, pour qui il se prend ? Marie-Thérèse Porchet traverse toute la Suisse pour... Jacqueline ! Comment ? Mais je l'ai croisé, moi, son rendez-vous important. C'était la gagnante, la panos. Regula Krattenbach ! Je l'ai vu de près, puis elle m'a parlé. Enfin, si on peut appeler à parler, oui. J'ai aimé très beaucoup votre chanson, avec un grand sourire ! Ouh, mais moi je déteste les gens hypocrites ! Alors je lui ai dit merci beaucoup, vous êtes gentils ! Si on gagne avec ça, je veux bien m'appeler Robert ! Non mais c'est vrai, franchement, Krattenbach ! Rien qu'en le 10 ans, t'as récurré la moitié de la cuisine ! Et l'autre, la Schnupfel, c'est pas mieux ! Quand il se présente, on croit qu'il éternue ! Bonjour, Walter Schnupfel ! Enfin bref, j'ai fini par obtenir un autre rendez-vous pour le lendemain matin, ce qui m'a laissé la soirée pour m'occuper un petit peu de rose. Parce que vraiment, la pauvre, elle avait touché le fond, totalement détruite, moralement et physiquement. Déjà qu'au départ, elle était pas très... Enfin, elle était plutôt quelconque, mais alors là, quand je l'ai vue, j'ai tout de suite compris pourquoi son mari était parti ! Amaigrie, vieillie, décatie... Oh non, ça vraiment, elle faisait pas envie ! Et en plus, mal nourrie, elle bouffait plus que des biscuits ! Non, non, ça fait un choc quand vous découvrez qu'une de vos meilleures amies se pète au lécoeur lit ! Elle en était à 12 paquets par jour ! Et ça fait combien de temps que vous étiez mariés avec Félix ? Ah oui, pardon, combien de temps que vous êtes mariés ? Oui, je sais bien, mais enfin, je voudrais pas t'inquiéter, Rose ! Mais ça m'étonnerait qu'ils reviennent ! Enfin, en tout cas, moi, tu me connais, je suis pas du genre, je te l'avais dit ! Mais je t'avais prévenu ! Ah non, ça moi, jamais tu m'entendras te dire que c'est bien fait pour toi, mais franchement, tu n'as qu'est-ce que tu mérites ! Et dis-moi, Félix, il la connaît depuis longtemps, cette fille ? Et elle a combien de moins que lui ? Ah, quand même ! Ah oui, alors là, forcément, tu peux pas lutter ! Non, Bijou, tu montes pas, je vais me fâcher ! Ah non, ça y'a pas, il t'aime pas, Bijou ! Non, il t'a jamais aimé, lui non plus ! Eh, tu l'aimes pas, Rose ! Mais non, tu l'aimes pas ! Mais non ! Dis-tu te souviens comme on a ri quand il t'a arraché la pommette ? On voit presque plus rien ! Ah mais c'est fou ce qu'ils arrivent à faire avec ces greffes ! Mais, dis-moi, ils te l'ont pris où, ce morceau de peau ? C'est pas vrai ! Alors, on peut dire que ça t'a coûté la peau des fesses ! Non, pleure pas ! Pleure pas, Rose ! Mais bien sûr que tu peux encore plaire ! Qu'est-ce que tu racontes ? Il suffit de t'arranger un peu ! T'as pensé à la chirurgie esthétique ? Non mais si tu veux rencontrer quelqu'un, il faut que tu sortes un peu ! Il faut que tu t'occupes de toi ! Et puis surtout, surtout, il faut que tu arrêtes de bouffer, c'est les curly ! Tu fais du bruit avec la bouche quand tu manges ! C'est insupportable ! Non mais franchement, comment tu fais pour en manger autant ? Tu vas te rendre malade ! Non, non, merci, Rose ! Non, pas de les curly ! Oui, je sais bien que c'est bon, mais c'est trop dur ! Non, non, moi je préfère les tourtes de l'Inns ! Tu connais pas les tourtes de l'Inns ? Oh, c'est dommage parce que c'est délicieux, les tourtes de l'Inns ! C'est ces petites tartelettes à la confiture ! Mais avec la pâte, il faut une petite grille de sucé ! Mais, écoute ! La première fois que j'en ai mangé, c'était au lit avec mon ex-mari ! Un samedi, tu vois ce que ça signifie ? Chez toi aussi, c'est le samedi ? Bon, enfin c'était, maintenant c'est cuit ! Ah non ! Ça, ça s'oublie pas, c'est gravé dans ma baignoire ! On était là tous les deux ! Lui qui s'activait et moi qui m'endormais, comme d'habitude ! Et tout à coup, j'aperçois sur la table de chevet un reste de tourtes de l'Inns ! Alors, comme j'avais une petite faim, je me suis dit Y'a pas de raison, ça passera le temps ! Et hop ! Je croque dans la tourte ! Et alors, la rose, tu vas pas me croire ! Mais j'ai connu le plaisir pour la première fois de ma vie ! Après quatre ans de mariage ! Grâce à une tourte de l'Inns ! Alors depuis, forcément ! J'adore ça, les tours de l'Inns ! T'y a rien que de le dire ! Tourte de l'Inns ! Tourte de l'Inns ! Tourte de l'Inns ! Tourte ! Qui c'est qu'a sonné ? Tu sais qui c'est ? Mais c'était pas avec ton mari, avec Félix, que tu faisais ta danse de salon ? De la compétition ? Mazette ! Attends, bouge pas ! Je vais aller lui ouvrir à ton partenaire ! Mais bien sûr que tu vas y aller à ton cours de danse ! Ça va te changer les idées, ça va te faire du bien ! Allez, va te rafraîchir ! Va te rafraîchir ! Enfin, fais ce que tu peux ! Voilà, voilà, j'arrive ! Oh mais je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais je bouffe du linge ! Klein la police ! Mais enfin, Rose… Mais c'est pas possible ! Tu peux pas te montrer dans cet état ! Non mais tu te rends pas compte mais tu es vraiment affreuse ! Non non, tu sais ce qu'on va faire ? Tu vas rester ici bien tranquille, tu vas te reposer ! Voilà. Tiens, mange. Et moi, je te remplace à ton cours de danse. Allez, je file. Mais non, mais tu ne seras pas toute seule. Je te laisse avec Bijou, il t'adore. Non, 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 ne me remercie pas. Les amis, c'est fait pour ça. Voilà, bonne soirée. Quel idiot. Et là, avec Rudy, ça a été le coup de foudre. Oui, parce qu'il s'appelle Rudy, je ne vous l'ai pas dit ? Rudy. Et Rouroudi, il dit Rudy. Bon, lui, il dit lui a dit, mais moi, je dis Rudy. Je peux vous dire qu'il ira dire Rudy. Oh, mesdames, si vous l'aviez vu quand il a sonné, il était, il était, il était. Il était derrière la porte. Alors, j'ai ouvert. Et là, je l'ai vu. Grand, brun, costaud, bien coiffé. Deux grands yeux bleus comme deux émeraudes. Un nez magnifique avec une fine petite moustache. Une espèce de franco-cnie, mais sans les éléphants. Et si vous aviez vu son sourire ? Pas une dent pourrie. Même pas une carille. Vous savez, le genre, il sourit, et vous avez tout de suite envie de faire des cocheneries. Je vois que madame a compris. Je vois que votre mari aussi. Enfin, vous me direz, il n'y a pas que le sourire qui contient aussi la silhouette. Et par exemple, Rudy, il est très musclé. Il a ce qu'on appelle la plaque de chocolat. Alors que votre mari, ce serait plutôt la mousse. Enfin, tant qu'il y a la branche. Pardon, qu'est-ce que je dis ? Excusez-moi. Non, vraiment. Je ne sais plus ce que je dis. Mon amour n'a jamais été ouf. Excusez-moi, je ne sais plus ce que je raconte. Alors après, nous sommes partis tous les deux dans sa voiture pour le cours de danse de salon. Je ne disais rien, je restais couette. Parce que j'avais les mains moites, les pieds poites et le cœur qui boite. Et comme il conduit, Rudy, il a une classe au volant de son Opel Fiesta. Dans sa voiture, il y a tout ce qu'il faut. Le sapin qui sent bon, les boules pour masser le dos et la queue sous le rétro. C'est mon héros, il travaille à la banque Migros. C'était le paradis, Rudy. Il me plaisait, je lui plaisais, on se plaisait. Et je crois bien que c'était réciproque. 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 Oh, mais c'est pas difficile, c'est comme la valse. C'est à trois temps. Sauf qu'une fois sur trois, il n'y en a que deux. 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 Attention, Rudy, ça tourne. Foxtrot, tango, cha-cha, rumba C'est fait pour moi, devant, derrière Cha-cha-cha, derrière, devant Cha-cha-cha, devant, derrière Cha-cha-cha, comment vous dites Rudy ? Oh, mais ce qu'il est gentil. Oh, mais je la connais, cette chanson. Quand nous jouions à la marraine Cerisiers, roses et premiers blancs Devant, j'étais encore une demoiselle Celle de gland Derguelle et puis devant Et encore normal Il y a un dingue cha-cha-cha Il y a un dingue cha-cha-cha 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 4, 5, 6 Ah ouais, il pourrait pas compter en français, celui-là C'est une danse latine, pas une danse bourbine Enfin, je m'en fous J'ai mon bourbine lover Ah, Rudy C'est tellement rare un homme qui sait danser Non, je dis c'est rare un homme qui danse bien Oui, you move, goet Very goet Il comprend rien, ça fait rien Vas-y, bouge, bouge Bouge ton corps, bouge Bouge ton derrière Devant Oh, oh Oh, ce petit pantalon Ils ont bien fait de le faire moulant devant Ah, oui, d'accord 1, 2, 1, 2, hop Erinnertez-vous, le cha-cha-cha est geschmeidig, buchsam Und achtez-vous, on commence à gauche Ah, derrière devant De côté, devant, derrière De l'autre côté, derrière Oh, mais enfin, madame, attention Vous avez un très joli juste encore, oui Mais alors, il est très, très juste Devant, derrière De côté, derrière Oh, mais ces deux-là, c'est pas vrai Excusez, excusez, c'est facile Et maintenant, on a un peu plus de temps On a un peu plus de temps Ah, oui, Rudy Ça se rapproche Oui, ça va ? Ça vous fait rire, vous ? Bécasse, Rudy, s'il vous plaît Merci beaucoup Attention C'est tout Un solo ? Oui, d'accord, mais pas toute seule Rudy, j'ai vraiment l'air d'une bécasse Il y a tout le monde qui me regarde D'accord Je me lance C'est 1, 2, cha-cha-cha 1, 2, cha-cha-cha Oh, oui, là, je crois que ça rentre Là, oui, oui, j'ai compris Oh, mais enfin, madame Martung Excusez, excusez Faites attention, vous mettez les pieds En passant pas que ça défié Tu vois, c'est pourtant pas compliqué Alors, oh, Rudy Oh, oui, là, j'étais encore Encore, Rudy Encore, encore, encore Encore, encore Encore une demoiselle Cerisier rose et pommier blanc Devant, j'aimerais tellement qu'il broule une pelle Pelle de glan Derrière et puis deux ans Oh, Rudy Oh, c'est tellement beau, cette musique On s'envole On décolle On plane 4, 5, 5, 6 Ah, mon plan Mache nicht irgendetwas Oui, on plane, non tombe vite Un, deux, un, deux, trois Derrière devant Un, deux, un, deux, trois Excusez Excusez Danke vielmal, meine Damen und Herren Wir sehen uns nächste Woche Schönen Abend miteinander Qu'est-ce que dit? C'est déjà fini? J'ai pas vu le temps passer On dit Non, mais qu'est-ce qui fait chaud? Qu'elle cuite Oh, non, mais cette chaleur, c'est traître J'ai les rideaux qui collent aux fenêtres Non, non, je dis On pourrait peut-être ouvrir la fenêtre Parce qu'alors Il fait chaud Facaldo Cold Calte Oui, c'est ça Offi der Lueck, oui, voilà Bon, ben, voilà Qu'est-ce qu'on... Non, parce qu'en même temps Il est pas tard, là Non, je dis Il n'est pas tard Spät es sich zu nicht Il comprend rien Mais ce qu'il est bien Non, non, non On ne dit pas nous Quelque part dîner On dit nous dînons Quelque part On ne dit pas dîner On dit dînon Mais dîner, je ne dis pas non Dînon Sinon un ciné Un souper romantique Un souper romantique On me va m'piquer Non, mais ça fait loin Ou alors, vous savez quoi ? On va directement à la maison Zu Hause et Zu Rose Elle dort, ça lui fera tellement plaisir de vous voir Oui, puis comme ça, vous pourrez me remontrer ce pas Que j'ai pas bien compris On pourra tcha-tcher On pourra tcha-tcha Il comprend pas On y va ! Il m'a ramené dans son appel Rétroviseur et boîte à glas Je me sentais pousser des ailes Des ailes de glas Non, Rudy, attends Attends, on va réveiller Rose Chut, Rose schlaffende Ya, déjà de sous-bête Mais non, et le coup d'arrête quand même Non, non, Bijou, tu ne sautes pas, non Moi aussi, je suis contente de te revoir Non, du calme, on va la réveiller Chut, du calme Du calme, on va la réveiller Du calme Du calme Voilà, Bijou Je te présente Rudy, un ami de maman Rudy, Bijou, Bougie, Ridou Oui, oui, c'est mon chien Ya, ya, mine cats Ouf Voilà Café, thé, chocolat Coca Moi Non, non, on va la réveiller On va la réveiller 1, 2, 1, 2, 3 Un, 2, 1, 2, 3 Devant, et devant, et devant, et cha, cha, cha derrière 1, 2, 3, 1, 2, cha-cha. Ah non, Rudy, ah oui. Alors ça, on m'avait jamais fait ça. Un cumulonabus. Ah, Rudy. Ah, Rudy. Ah, Rudy. Rudy? Non, bijoux. Ah, Rudy. Non, on va la réveiller. Je te dis qu'on va la réveiller. On va la réveiller. Ah, ah, ah. On va la, ah. On va la, ah. On va la, ça. On va la tourte de l'île, monsieur. Rose. Rose, t'es déjà debout. Non, mais Rudy, pars pas. Pourquoi tu pars, Rudy? Attends. Non, Rudy. Attends. Alors là, bravo. Mais non, Rose, c'est pas du tout ce que tu croises. C'est pire. Depuis des années, je vis sans homme, toute seule avec mes géraniums. Les hommes j'étais contre, jusqu'à ce qu'ils me montent, sont-ils écœurs libres. Qu'ils aiment le foot, qu'ils aiment la danse, je repoussais toutes leurs avances. Jusqu'à ce qu'on se couche, jusqu'à ce que je touche, sont-ils écœurs libres. Son deuxième prénom, c'est courte, mais ça ne se voit pas. Il a le goût de la tourte, comme la toute première fois, like bourbine. Il fait du bien, mais il m'a fait mal, il me caresse, il me bichonne. Je m'abandonne, je m'étonne, je deviens même un peu cochonne. Il réveille la truie, je m'as la folie. Sont-ils écœurs libres ? Envouis toute la nuit, le meilleur biscuit. C'est son petit cœur, sont-ils, sont-ils écœurs libres ? Mais comme je te le dis, Jacqueline avance, j'ai passé un week-end atroce à Zurich. Non, je te dis, impossible de le rencontrer, ce schnupfel. Non, non, je fais le pied de grue quasiment jour et nuit devant la porte de son bureau. Rien à faire, il a refusé de me recevoir. Non, 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 il va malheureusement falloir que j'y retourne à Zurich. Non, 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 non. En plus, avec Rose qui est à ramasser à la serpillère. Ah, non, ça, vraiment, j'ai passé un week-end épouvantable. Elle est like bourbine. Oh, là, avance, je te dis. Oh, non, mais alors ça, on peut dire ce qu'on veut, mais Manor à Chavannes, c'est beaucoup moins bien rangé que Manor à Zurich. Je peux t'en parler, j'en viens. Bon, c'est pas vrai, où est-ce qu'ils les ont mis, leurs les curlies ? Tu les vois, toi, Jacqueline ? En plus, il m'en faut 20 paquets, alors ça, tu peux être sûr qu'ils les auront jamais en stock. Non, non, c'est pour dimanche, pour la vente paroissiale. Oui, parce que alors, moi, je te le dis tout net, faire des tartelettes, j'en ai. Mais par-dessus la tête. Non, bijou, attention, avec ces roulettes, tu vas te coincer les coucouniettes. Non, 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 moi, cette année, je vends des lait-curly. Alors, tu crois que je suis la seule ? Tu crois qu'elle fait comme moi, la mère amodrue, elle se fatigue pas ? Elle achète des cakes au beurre au magasin, elle enlève le plastique, et elle les remballe avec du papier d'aluminium pour faire croire à tout le monde que c'est elle qui les a faits. Moi ? Non, pas du tout, j'adore ça, les lait-curly. Oui, justement, c'est dur, c'est bien pour ça que c'est bon. Mais qu'est-ce que tu vas imaginer ? Arrête avec tes sous-entendus. Mais écoute, Jacqueline, tu sais très bien que s'il s'était passé quelque chose, je te le dirai, t'es ma meilleure amie. Ah non, bijou, si tu fais pipi, c'est dans le caddie. Mais comment ça, dès que je pars quelque part, j'ai une histoire ? C'est pas parce que l'année dernière au cirque, j'ai eu quelques petites tentations qui font me faire une réputation. Mais c'était pas un clown, c'était un garçon de piste. Non, mais écoute, Jacqueline, un noir, d'accord, un nain, pas sans corps. Mais pas un suisse-allemand, il y a des limites. Non, 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 je t'assure, tu te fais des idées, Jacqueline. Bonjour, madame Amoudru, je vous avais pas vu. Le papier d'alum, au fond, juste après le papier cul. Bon, alors est-ce que j'ai tout ? Les Spätzlin, paire de Wienerlin, boîte de Rechty, 300 grammes de Sprintz, deux boules de balai, 200 grammes de Chapsicre, on est bon. Mais arrête, Jacqueline, changez, j'ai pas changé, je vois vraiment pas ce qui te fait dire ça. C'est moi, Marie-Thérèse, je suis toujours la même avec tout le monde. Madame Lopez, mais quelle bonne surprise, ça va ? Oh, me dites-moi, mais vous avez fondu, madame Lopez. Alors là, je suis scotché, ne me dites rien, contre-ex, mon partenaire minceur. Mais bah ça marche, c'est plus lourdeuse, madame Lopez, c'est de Jennifer. Evite-moi, votre fils, soleil, comment il va ? Arrête de rire, Jacqueline, c'est pas très gentil de se moquer des handicapés. Vous voyez comment elle est ? Aucun respect pour rien. Il aimerait faire de la télé, mais à part la météo, je vois pas. Arrête de rire ! Non, écoutez, écoutez, madame Lopez, pas de problème. Moi, je connais plein de monde à la TSR. Je vais en toucher deux, moi, monsieur Mouyavo, et je suis sûre qu'il va lui trouver quelque chose. Écoutez, je vous en prie, c'est normal. Voilà, ça m'a fait plaisir. Au revoir, madame Lopez, bonne journée. Il a vu comment elle a maigri ? Eh si. Alors, par contre, elle sent toujours aussi fort. Ah, c'est pour moi. Ah, c'est pour moi. Oui, allô ? Allô ? Allô ? Oui, deux secondes, monsieur Schnupfel. Dis donc, Jacqueline, tu veux pas les demander pour mes les curly ? Vingt paquets. Oh, merci, Jacqueline, tu es adorable. Voilà. Allô, Rudy ? Oui, gots, gots goet, very goet. Et toi, ça goet ? Écoute, arrête, t'es bête. Salut. Je comprends pas ce que tu me dis, Rudy. Tu me le redis ? Hein ? Con ? Ah non, mais ça, c'est pas possible. Tu peux pas venir à Glan. Non, écoute, c'est moi qui viens. C'est plus simple. Non, mais tu sais venir jusqu'en Suisse romande, le voyage. Ça va te fatiguer. Le décalage horaire, tout ça. Non, c'est moi qui viens. Oui, samedi. D'accord, alors à samedi. Tu viens me chercher à la guerre, hein ? Tu n'oublies pas ? Oh, oui, moi aussi. Moi aussi, Rudy. Moi aussi. Ah ben, ça y est, tu les as trouvés, ces ma paquette de les curly, tu vois, quand tu veux. C'est lourd ? Oui, c'est lourd, hein ? Ben, tu peux aller les reposer parce que j'en ai plus besoin. Non, alors écoute, pour la vente de ce week-end, je ne serai pas là. Il faut que je fie la Zurich. J'ai rendez-vous avec Schnupfel. Oui, samedi, oui. Ben, évidemment qu'ils travaillent le samedi. Qu'est-ce que tu crois ? C'est des bosseurs, là-bas. Ce n'est pas comme chez nous. Non, mais je pensais rester dimanche aussi. Tu sais, Rose est tellement mal. Non, il faut que je reste les deux jours. Mais comme ça, je tirerai d'une pierre deux coups. Mais oui, mais je sais bien que ça tombe mal. Mais moi aussi, ça m'embête de ne pas pouvoir être là. Mais tu me connais, Jacqueline. Moi, je fais toujours passer les autres avant moi. Ah non, là, vraiment, tu sais ça. Ça m'embête d'aller là-bas. La, 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 la Oh non, Rodé! Tu vas trop vite pour moi! Rodé! Mais il est... Ah! Voilà! Je suis là! Mais qu'est-ce que c'est beau, toutes ces montagnes! C'est le cerveau? Comment vous dites-vous? Le cratère morne? La Jungfrau? Tu penses si je la connais, la Youyou? Attends, comment ça va déjà? La Youyou! La Jungfrau! Ich liebe deine Kuleou! Merci! En tout cas, quelle bonne idée, ce pique-nique! C'est un bol d'air! Et tu sais quoi? Je t'ai fait une surprise! J'ai tout préparé à l'avance dans des Tupperware Et je vais faire le service dans ta langue! Hum, hum, hum! Tupperware! Oh, hum, hum, hum! C'est super! Oh, oh, allez! Fertig est ce pique-nique! T'es super! Oh, hum! Ah, je t'ai fait un peu de la langue Et je ne sais pas si tu es avec l'icre Je ne sais pas si tu es avec l'icre Je ne sais pas si tu es avec l'icre Oui ! Oui ! Oh ! Oh mais qu'est-ce qui fait chaud à la montagne ! Hum, on va se ré-galer ! Voilà ! Oh du nom, c'est... Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est du céleri ! C'est du céleri ! Du céleri rémoulade ! T'aimes pas le céleri ? Oh non, et moi qui ai passé toute la nuit à te rémouler le céleri ! Mais je comprends pas, tout le monde aime le céleri ! T'aimes le sel, t'aimes le riz, t'aimes le céleri ! Mais oui c'est du plastique, pourquoi ? Ah bon, t'es sûre ? Je savais pas ! Mais non, moi je sens rien, ça n'a pas de goût ! Mais de toute façon le plastique ça n'a pas de goût ! Mais un Tupperware ça peut pas polluer, y'a pas plus propre ! Comme tu veux ! Non, non, tu as sûrement raison, c'est plus écologique ! On va se mettre à la diète, ça sauvera la planète ! T'es sûre que tu veux rien manger ? Rien du tout ! Bon, on va tout ranger ! Moi je pensais bien faire, j'ai tout préparé avec amour pour le remerciement qu'on en a, merci bien ! J'ai tout emballé, tout transporté jusqu'ici ! Je pensais que ça te ferait plaisir et voilà le résultat ! Mais non, c'est pas grave, ça se garde ! Je les mangerais dans le train du retour ! Ce sera toujours meilleur qu'au Speiserwagen ! Même s'il y a un goût ! Mais non, je suis pas triste, je te remercie, ça va très bien ! Non, mais en plus je suis à cran, tu comprends ? Je suis à cran à cause de cette histoire d'Eurovision-là, à cause de cette panosse ! Oh mais j'aurais tellement voulu participer, je suis sûre que je pouvais gagner ! Oh merci ! Merci Rudy, toi tu es gentil ! Heureusement que tu es là, je sais pas ce que je ferais sans toi ! Quoi ? C'est pour moi ? Furmiche ? Un couteau suisse ! A neuf lames ! Oh c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait ! Oh il y a même une lime à ongle ! Oh Rudy, tu es un amour ! Oui Rudy ! Oh oui, moi aussi, j'ai beaucoup pensé à toi ! Écoute, c'est bien simple, depuis quinze jours, je pense plus qu'à ça ! Tu es sûre de quoi ? Oh non Rudy, non ! Attention, attention à ce que tu vas dire, on ne plaisante pas avec ces choses-là ! Oh oui, moi aussi ! Moi aussi, je t'aime ! Oh non Rudy, pas sous la couverture, il y a encore les œufs durs ! Non, Bijou, tu arrêtes avec ces œufs, tu vas lui faire mal ! Oh non ! Rudy, non, dis-donc attention ! Tu n'oublies pas la petite protection ! Oh voilà, voilà ! Oh voilà, tourte ! Tourte ! Tourte ! Tourte ! Tourte ! Tourte ! Tourte de l'île ! Ah heu-ah, ah heu-uh ! Ah heu-ah ! Comment Rudy ? Oh oui, alors ça pourquoi pas ! Ah heu-ah heu ! ah heu ! C'est vrai que le plastique, ça donne un goût ! Tout va trop vite, mais ça m'excite Avec Rudy, rien n'est interdit Il est si doux qu'au premier rendez-vous J'ai donné mon cœur à Rudy Il est sous offre et philosophe Rudy, c'est mon encyclopédie Et je l'adore à la vie, à la mort J'ai donné mon cœur à Rudy J'ai donné mon cœur à Rudy C'est mon homme et c'est mon amant J'ai donné mon cœur à Rudy Rudy, 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 Rudy J'aime tout ce qu'il me fait, j'aime tout ce qu'il me dit Il est tout simplement dément J'ai donné mon cœur arroudi Il est tout, tout, tout sauf suisse-romant Le problème, c'est qu'une fois rentré à la maison Je dois tout garder pour moi ? Oh non, parce que si ça s'ébruite, s'il y a des fuites Tout le monde va dire que je me contredis Que je suis folle et complète, mon gogol De donner mon cœur arroudi Si elles apprennent, dans quelques semaines Roudi a fait de moi, ça trou dit Si elles se doutent que je suis sans doute Encore plus bourbine que Roudi Je passe mes week-ends chez Roudi Il ne faut pas qu'on soupçonne Je partage les nuits de Roudi Roudi dort, Roudi dîne, Roudi donne Chaque dimanche quand je vis de Roudi Sur le pied, je le laisse en plan Alors un samedi, Roudi, on fait comme on a dit Midi devant chez Sprungli Ah non, 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 pas question Non, je connais le chemin, j'adore le train, c'est moi qui viens Non, 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 je ne veux pas que tu viennes à la maison Non, il y a du chenippin à mon appartement Je suis en plein déménagement, c'est pas le moment C'est comme ça, pas autrement J'ai donné mon coeur à Roudy Mais je le lui reprends Quand je rentre à Glant Vous n'allez pas me croire mais le week-end suivant J'y suis retourné, j'ai pas pu m'empêcher Ah bah ça qu'est-ce que vous voulez Quand on aime un suisse-allemand c'est comme quand on louche On peut rester crochet Et là Roudy il était encore plus beau que la dernière fois Quand il est venu me chercher à la gare de Zurich On s'est regardé, on s'est rien dit On s'est embrassé Et c'est là que j'ai remarqué que même s'il m'avait pas encore parlé Il avait fait beaucoup de progrès avec la langue Mais alors ensuite nous sommes partis nous promener sur la Banoffstrasse Qui veut dire ? Banoffstrasse La rue de la gare Banoff la rue La gare Et ensuite Bijou est allé lever la patte au bord de la limate La rivière la limate Elle y lie ma mat la limate C'est très joli la limate Vous connaissez pas les bords de la limate ? C'est là qu'ils organisent leur fameuse street parade vous savez C'est ce grand cortège techno avec plein de chars qui font de la musique C'est un peu comme la danse de salon Mais au lieu de la danse c'est de la trance Et au lieu du salon c'est un camion Avec tout autour plein de filles à moitié nues Et plein de garçons à moitié filles D'ailleurs la première fois que j'y suis allée c'est avec mon fils Christian Christophe Vous vous souvenez de Christian Christophe ? Oui c'est ça chompette Je vois que ce jeune homme le connait très très bien C'est votre fils madame ? Bon courage Mais alors après nous sommes allés chez lui Chez Rudy Il habite un très joli appartement à la Bannhofplatz La rue de la place Et là Là il m'avait fait une surprise Un petit dîner aux chandelles en amoureux Si il s'était pas fichu de moi il avait tout préparé Il avait mis les petits plats dans les pieds Mais alors après on a regardé Schlager parade à la télévision suisse allemande In der Stadt die Sonne scheint Et en plus Rudy dansait dans cette émission avec son groupe de danse Non c'était formidable Oui parce qu'il connait plein de monde à la DRS Rudy Il connait même personnellement Schnupfel Et il va aller le trouver pour cette histoire d'Eurovision Non non je vais finir par la voir mon rendez-vous Et croyez moi je vais mettre le doigt là où ça fait mal Non je vous en prie jeune homme restez assis c'est juste une expression Un peu alors après nous avons passé la nuit chez lui Bon ça je peux pas vous raconter parce qu'il y a des enfants Mais je peux simplement vous dire qu'avec Rudy Je découvre à chaque fois quelque chose que je ne connaissais pas Il y a toujours une surprise Par exemple cette nuit là Tout à coup il me dit Tu t'inquiètes pas mais je vais passer par la petite porte Sur le moment moi j'ai rien compris Mais j'aime autant vous dire que dans le train du retour J'ai voyagé debout Enfin bref Et bien alors dès que je suis arrivée à la maison Dès que je suis arrivée à la maison j'ai repris mes cours de suisse allemand Alors Eiz vodruf ir fuf Après fuf c'est quoi ? Eiz vodruf ir fuf Oui Sars ibenacht nunzer Encore une fois Astra viertuf, Astra viertzetze Voilà Bravo Merci Avez-vous bien retenu le vocabulaire de cette quatorzième leçon ? Mais évidemment pour qui me prend ? Pour le savoir voici notre test final Oh tu avoir, tu avoir Traduisez les expressions suivantes D'accord Le soleil brille Facile Tzou ne schint Tzou ne schint Qu'est-ce que je te disais ? Sur la Seine Sur la Seine Ouv t'rbuni Ouv t'rbuni Évidemment que le sou ne schint ouf t'rbuni puisque j'y suis abruti Comment ça va aujourd'hui ? Très bien et vous ? Non mais dis-donc restez poli Viget zorkrut Tu parles Est-ce que tu es bête ? Et en plus on se fait insulter Oh non tu sais L'acre piche tout bleu Voilà l'acre piche tout bleu Après faut pas s'étonner qu'on soit pas dans l'Europe Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ou qu'est-ce que c'est que ce bordel je sais Vas-y j'das fure est-ce pouf ? Vas-y j'das fure est-ce pouf ? Pouf Ça marche aussi pour la Lopez Qu'est-ce que c'est que cette pouf ? Et pour terminer en beauté Traduisez Oui ? Le suisse allemand est la plus belle langue du monde Ah oui ça je me souviens Schwyzerdeutsch Schwyzerdeutsch Ich die schönste sprach auf der Welt Moi ça y'a qu'à le dire pour s'en rendre compte Ich schütz Ah ! L'acre piche tout bleu Jacqueline Du march tmi a créancht Du fétich nebf Vavolch Bravo Vous êtes en progrès Demain pour notre 15e leçon Nous apprendrons à conjuguer Ta gueule ! Oui ? Oui je prends des cours de suisse allemand Et alors ? Toi tu prends bien des antidépresseurs Mais j'aimerais bien t'y voir au téléphone Avec Schnupfel et toute sa bande de faux ch'tons Y'en a pas un qui parle français Comment tu veux que je m'en sorte ? Bijou ! Bijou viens vers maman J'ai fini Mais vous il a eu peur ma pépette Non mais je suis obligé de l'enfermer Quand je fais mon schwyzerdutsch Mais sinon il se jette par la fenêtre Hein Bijou ? Non c'est fini Voilà Comment ? Oh alors écoute Cette année pour mon anniversaire Vous pouvez bien faire comme vous voulez De toute façon je ne serai pas Ah ben ce sera pas comme d'habitude Et puis voilà On peut bien changer dans la vie Mais écoute Jacqueline Ça fait 15 ans que chaque année C'est la même chose A midi faut se farcir Toutes les dames de l'immeuble Pour un apéritif Qui n'en finit pas Chez la mère Fonjala Et le soir on se retrouve Toutes les deux A manger une glace au bistrot d'en face Comme de bécasse Alors qu'on a strictement Rien à se dire Non c'est la barbe à la fin Mais on se voit plus On se voit plus On se voit moins Jacqueline Mais qu'est-ce que tu veux ? En ce moment je suis complètement stressée J'ai plus une minute à moi A cause de cette histoire d'Eurovision Tu peux comprendre ça quand même Tu pourrais combattir Au lieu de te plaindre tout le temps Ah ben on ira un autre soir Et puis voilà Un anniversaire C'est pas forcé que ça tombe Chaque année à la même date On ira un soir de semaine Et puis c'est tout Parce que moi en ce moment Le week-end je peux pas Je suis désolée C'est un couteau C'est un cadeau C'est un cadeau qu'on m'a offert Je retourne à Zurich Parce qu'à Zurich j'ai ma meilleure amie Qui s'appelle Rose Qui va très très mal en ce moment Et je me dis que pour une fois Je peux bien sacrifier mon anniversaire Que c'est pas si important Parce que moi Jacqueline Je ne pense pas qu'à moi Je pense aussi un petit peu à Rose Tu lui as téléphoné Dans mon dos Mais elle m'a pas vu depuis six semaines Mais elle raconte n'importe quoi Elle a complètement perdu La notion du temps Elle devient folle Non 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 Rose Il faut pas qu'elle bouge de Zurich Quoi ? Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Elle t'a tout dû Elle t'a tout dû Elle t'a dit quoi ? Quoi ? Puis tu la crois ? Mais comment ça Elle a pas pu ravoir son canapé ? Ah Alors ça c'est bien Rose Elle a pas été fichue De tenir sa langue Et puis toi tu l'écoutes bien sûr Oh non c'est bonne femme Je te jure Tu me déçois Jacqueline Tu me déçois beaucoup Et alors ? Et alors vous Voilà vous Il s'appelle Rudy Il est très gentil Je suis amoureuse de lui Et je lui ai passé la nuit Ça te la coupe hein ? Eh ben pas lui Oh alors je te rassure Malgré mon âge Comme tu dis Tout fonctionne encore parfaitement Seulement toi évidemment Tu peux pas savoir ce que c'est Avec ta sciatique Ta hanche en plastique Et ta cystite chronique Suisse allemand Suisse allemand Et alors ? L'amour n'a pas de frontière Et puis qu'est-ce que t'as contre Les Suisses allemands ? Tu n'es pas très tolérante Jacqueline Alors là c'est bien le cadet Du dernier de mes soucis Ce que les gens vont penser Ce que les gens vont dire Mais je te préviens Jacqueline T'en parles Je te tue Pour plaire à Roudy J'étais prête à faire n'importe quoi J'étais même prête à me faire refaire n'importe quoi J'ai donc pris un rendez-vous Chez le chirurgien plastique Non mais c'est vrai Madame Jaco a pris le Concorde Madame Décombe a pris le Concorde Alors je me suis dit Pourquoi pas moi ? Le Concorde Vous ne connaissez pas l'expression ? Le lifting Même la soeur de Madame Lopez A pris le Concorde Oui Mais alors elle Elle l'a pris à Gonesse Non mais vous savez que c'est extraordinaire Ils peuvent toujours refaire Les oreilles Le front Le nez Le menton Les paupières qui tombent Les seins qui dégringolent Les fesses qui s'affaissent Enfin bref Tout ce qui pendouille Oui monsieur Ça marche aussi pour ça Mais comme moi j'avais tellement peur De me faire charcuter Il m'a proposé une petite injection Pour gommer les ridules Et une liposucion Et une liposucion A la grosse canule Mais alors moi liposucion Pas question Non parce que Madame Deneria Elle s'est fait liposucer Trois fois Et bien la troisième fois Il lui a aspiré le tibia Non mais alors quand il m'a dit Les prix Oh non c'est vraiment tous des voleurs Les carrossiers Au revoir monsieur Je suis très bien comme je suis Et comme disait l'autre Je n'ai qu'une ride Et je m'assieds dessus Et de toute façon De toute façon Il existe des moyens Beaucoup moins chers Pour séduire l'homme que j'aime Par exemple moi Vous savez ce que j'ai fait ? J'ai changé toute ma garde-robe Je me suis mise à la mode Rudy est venu avec moi au magasin Pour m'aider à choisir Oui parce qu'alors moi Rudy Je fais tout ce qu'il me dit Et ce jour-là Rudy Il m'a totalement transformée Vous allez voir Musique Oh non mais c'est pas vrai ça Mais je vais les tuer Bon cette fois Jacqueline T'es virée Demain je demande au fils Lopez Ça peut pas être pire Pour toi Rudy Chetzi Changement de look Sous-titrage ST' 501 Hübsches Maikli Nimm' mich an der Hand Hübsches Maikli Komm's erkennen Auch ohne Hut Brrrr Hübsches Maikli Nur ein Blick Hübsches Maikli Bist du chic Hübsches Maikli Yeah, yeah, yeah Hübsches Maikli Du tues mir lèk Hübsches Maikli Saites du pibst Mimim Oh Hübsches Maikli Et c'est là encore mesdames à des multiples inconvénients un des nombreux défauts de ce nouveau modèle le moule à gâteau Tupper chef un moule tellement mou que tout le monde l'appelle moumoule qui est à la fois pas pratique pas économique pas hygiénique en deux mots pathétique Évidemment c'est du plastique c'est chimique c'est toxique tout sauf écologique Allez loin poubelle Non mais dis donc Madame Coindé vous le faites exprès c'est la troisième fois que vous allez au cabinet Évidemment vous toutes seules vous avez vidé la théière alors il y a forcément un moment où il faut aller secouer la friseille Allez loin poubelle saleté saleté poubelle parce que nous devons redécouvrir le véritable goût des aliments frais Madame Falconet mettez-vous ça dans le cornet pour conserver à nos lapins chasseurs à nos cakes au beurre à nos choux fleurs toutes leurs saveurs quoi de mieux que notre bon vieux papier d'alu n'est-ce pas Madame Amoudru ? C'est ouvert oh et j'oubliais le pire et voici pour terminer la tristement célèbre pipette à jus la pipette à jus un tuyau en plastique avec au bout une poire en caoutchouc avec un bon rôti vous imaginez le gâchis il faut pomper le jus et le regicler pendant la cuisson ils auraient mieux fait d'appeler ça la pompe à graisse Madame Lopez une petite liposuction ? non c'est vrai c'est dommage une si bonne viande écoute Jacqueline tu veux pas les ouvrir j'ai dû refermer oh merci Jacqueline tu es adorable bon alors écoutez mesdames vous faites comme vous voulez mais quant à moi je vous aurais prévenu mes topperware c'est poubelle P-O-P-O-B-E-L Rudy oh mon dieu c'est lui c'est Rudy mais qu'est-ce qu'il vient faire ici oh si elle me voit avec lui je suis foutue mais enfin monsieur qui êtes-vous tu laisses vraiment entrer n'importe qui Jacqueline je n'ai besoin de rien allez loin oh non mais ne me touchez pas ou j'appelle la police mais quoi on va quand même pas se laisser emmerder par un représentant suisse allemand en plus merci bien je n'ai rien commandé j'en veux pas de vos fleurs elles sont moches vous pouvez les reprendre mais votre bague non plus qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'une bague vous voyez en plus un diamant vraiment c'est de banal non écoutez allez-vous-en allez-vous-en on vous a assez vu j'ai pas compris non il n'y a rien à comprendre ici on parle français on n'a besoin de rien allez loin 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 oh mais tiens rendez-vous utile descendez la poubelle comme ça vous serez pas venu pour rien c'est lui c'est lui non c'est pas lui Jacqueline tu te tais je te tue regardez regardez les pipelettes là tic 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 alors ça on en a pour l'année voilà alors vous dès que vous voyez un homme il faut tout de suite que vous vous fassiez des idées je ne connais pas ce monsieur allez allez loin je vous a assez vu allez faire les pipelettes ailleurs vous les pipelettes à jus très drôle madame de Mol oui c'est ça reprenez les vos gâteaux toute façon pour ce qui sont bons non 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 pas la peine de finir votre tasse mademoiselle du zoncher vous pouvez garder le sachet ah non les leckerlis restent ici vous ne touchez pas ces biscuits vous pouvez bien raconter ce que vous voulez ça ne me touche pas la bave du pigeon n'atteint pas la branche qui tombe oh mon dieu Jacqueline mais qu'est-ce que j'ai fait un homme tellement gentil attentionné intelligent plein d'humour et généreux un amour et Nana et Moumour un amour et moi j'ai tout cassé pour briser tout saccagé oh mais j'ai honte oh mais j'ai honte Jacqueline mais comme rarement j'ai eu honte ah non mais quelle conne oh mais qu'est-ce que je suis conne hyper conne, archi conne toute la banlieue de Zurich à moi toute seule C'est pas vrai, alors ça je la retiens Jacqueline avec ses conseils Prends l'avion, ça va beaucoup plus vite que le train Tu parles, deux heures et quart de retard leur vol Genève-Zurich Vous avez rendez-vous à quelle heure vous ? Alors vous pouvez marquer dommage Oh mais c'est pas vrai, mais il faut absolument que j'y sois avant qu'il y soit Sinon je pourrais pas lui faire la surprise Alors il faut qu'il me pardonne Ah, mademoiselle, mademoiselle Est-ce que ce serait trop vous demander de nous expliquer pourquoi on a décollé avec autant de retard ? C'est comme l'année dernière, vous n'aviez plus assez d'argent pour faire le plein ? Oui, c'est ça, ça fait de la maligne Elle croit que je comprends pas Ah, ça vous en bouche un coin ça, hein ? Je suis totalement polyguignote De toute façon une hôtesse, à quoi ça sert à part s'envoyer en l'air dans les water pendant les trous d'air ? Quelle réparation ? Pour l'atterrissage ? Mais comment ça y a un problème avec le train ? Vous me prenez pour une idiote ? C'est avec l'avion qu'il y a un problème, c'est pas avec le train ! Non mais c'est vrai, on dit toujours que le meilleur aéroport de Suisse c'est quoi un train ? Quoi un train ? Quoi un train ? Mais j'aime autant vous dire que si j'avais pris le train, ça fait longtemps que je serais plus dans le coin ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a encore, vous ? Et c'est seulement maintenant que vous nous les proposez, vos chournales ! Je te jure, bon ben donnez-moi le matin ! Le matin ! Et maman, t'es un teint matin ! Vite lui, bien vu ! Merci bien ! Faites attention, Bécasse ! Oh, c'est vrai, j'adore le matin ! Y'a tout le gratin, même les crétins ! Regardez-moi ça ! Oh, puis on voit rien ! Oh, puis ce machin qui marche pas ! Oh, voilà ! Oh, vous avez vu, c'est moi ! Elle se marie ! Vous avez mal vu, c'est pas moi ! Vite vu, mal vu ! Elle part ce soir le rejoindre à Zurich ! Oh Dieu, mais comment est-ce qu'ils ont pu savoir ça ? Alors ça, tu peux être sûr qu'ils vont tous m'attendre à Clotène ! Du bien à tous les autres ! Donnez-moi ça à vous ! Vous aussi confisqués ! Je ne me marie avec personne, ils racontent n'importe quoi ! Est-ce que j'ai une tête épousée à Bourbine ? Non, mais c'est des bobards ! Vous les connaissez, les journalistes ! Vous allez voir que la semaine prochaine, ils vont dire que je suis un homme ! Non, pas d'autographe ! Mesdames, Messieurs, dans quelques minutes, nous allons commencer notre chute vers Zurich ! Merci de redresser les ceintures et d'attacher les templates ! C'est de quel côté le cockpit ? À l'avant ? Très bien ! Ceci est un détournement ! On rentre à Genève ! Assez ! Assez ! Assez ! Laissez-moi ! Allez-vous-en ! Je m'en ai part de la fraise, bande de rapaces ! Moi aussi j'ai droit à ma vie privée, nom de Dieu ! Pardonnez-moi mon père parce que j'ai fourché ! Je voulais dire nom d'une pipe ! Oui, je sais bien que c'est pas beaucoup plus pieux, mais au moins on est à genoux ! Non, je vous en supplie ! Non, je vous en supplie ! Non, je vous en supplie, mon père, ne leur ouvrez pas ! Offrez-moi l'asile ! Il n'y a que dans la maison du Seigneur que je me sente en sécurité ! Quand ça m'arrange, quand ça m'arrange, je viens quand je peux ! Vous croyez que j'ai que ça à faire ? Évidemment, vous vous habitez là, c'est facile ! Et puis pour une fois que vous servez à quelque chose... Non, excusez-moi ! Excusez-moi mon père, en ce moment avec la presse, avec les paparizzas qui sont tout le temps derrière moi ! Je suis accro, je suis à bouge ! J'ai les fleurs à peau de nerfs ! Les nerfs à peau de fleurs ! Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces fleurs ? C'est pour un enterrement ? Qui c'est qui est décédé ? Pour un mariage ? Quel mariage ? Ah non mon père, vous ne devez pas croire tout ce qui est écrit dans les journaux ! Vous trouvez ça drôle Gilbert ? Ah celui-là, il n'a pas changé alors ! Ah, mi-bémol, mi-bécart, bécasse ! Ah ben je viens peut-être pas souvent, mais lui il boit toujours autant ! Non mais écoutez-moi ce massacre ! Non stop Gilbert ! Stop Gilbert ! Schubert va se retourner dans sa tombe ! Oui Mendelssohn, oui c'est la même chose ! Ah non mais vous n'allez pas vous y mettre vous aussi ! Je ne me marierai pas, ni dans votre église, ni dans aucune autre ! Mais n'assistez pas ces noms ! De toute façon vous savez très bien qu'à l'église ce n'est pas possible ! Je suis divorcé, je ne peux pas me remarier ! On peut faire deux fois la même erreur, mais pas deux fois devant le Seigneur ! Vous avez écrit au Pape ? Mais pourquoi pas au Vatican pendant que vous y êtes ? Une dérogation ? Non mais de quel droit ? C'est qui qui se marie ? C'est vous ou c'est moi ? Mais ça fera revenir les gens à la messe ! Mais je m'en fous moi du rayonnement de l'église de Glan ! En direct sur TCR2 ! Non mais vous avez perdu le sens commun ! Je m'en fous de votre avancement ! Alors ça l'église, quand ça vous arrange ? Vous êtes prêts à toutes les compromissions ! Vous voulez que je vous dise ? Vous êtes pire que ! Mais d'ailleurs c'est de leur faute tout ça ! Quand personne ne le savait, je l'aimais ! Mais depuis qu'on nous a vus, je ne l'aime plus, je ne peux plus ! Non je n'y retourne pas ! C'est comme ça, c'est mon choix ! Bon alors vous Gilbert ça va ! Et vous aussi laissez-moi, laissez-moi ! J'ai besoin de rester seule avec notre Seigneur ! Toi qui a passé ta vie entre la terre et les cieux Dis-moi ce que je dois faire ! Je suis coupé en deux ! Dois-je ménager mon quartier ? Ou ma moitié ? Choisir mon amant ou mon glan ? Enfin ma commune ! J'ai deux amours ! Romandis et roudis ! Mais c'est vos tours ! Mon vol et ma vie ! Cette vague est si belle ! Mais je dois renoncer ! À ma lune de miel et à roudis, roudis tout entier ! Et pour toujours ! Mon Dieu quelle tragédie ! Mes deux amours ! Cette fois-ci c'est fini ! 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 Alléluia ! Non, Rose, n'insiste pas, je ne remettrai pas les pieds à Zurich ! Non ! Et puis c'était pas la peine de venir depuis Vetsicone pour me dire ce que j'ai à faire avec Rudy, je suis assez grande ! Mais bien sûr que ça me fait plaisir de te voir, Rose, c'est pas la question ! Mais d'abord t'aurais pu me prévenir ! Parce qu'on débarque pas comme ça chez les gens au milieu des coups de cœur dans la Morisot ! Juste au moment où Jean Ferrand allait chanter son duo avec Lohana ! Non, c'est la barbe à la fin ! Mais lui aussi il peut me téléphoner ! Pourquoi c'est moi qui appellerai ? Non mais excuse-moi, Rose, mais tes conseils, on va où ça t'amener avec Félix ? Je te mets qu'un seul oreiller, hein ? Comme ça tu seras pas dépaysé ! Non ! Il est revenu, Félix ? Ah ben il est pas difficile ! Mais pourquoi ce serait moi qui ferai le premier pas ? Il a mon numéro, non ? Il est malheureux, il est malheureux ! Il est malheureux ? Mais alors qu'est-ce que je peux faire ? Tu crois ? Tu crois ? Tu crois ? Ah, tu crois ? Non, je crois pas ! Non, 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 je crois pas, non ! Mais bien sûr que j'étais heureuse avec Rudy, mais t'imagines avec un bourbine, j'avais pas l'air fine ! Oh non, si tu savais comment me regarder ! Non, tu sais, les gens sont tellement peu tolérants ! Mais c'est pas vrai que vous vous êtes donné le mot aujourd'hui ! Oh ça, tu peux être sûr que c'est Jacqueline qui est en panne de vaseline ! Non, non, pour sa hanche ! Choupette ! Bijou ! Bijou, viens voir qui c'est qui est là ! Oui, c'est lui, ma cocolette ! Oh mais regarde ma pépette, comme il est content de revoir Choupette ! Ça va ? Oh mais ça fait moins six mois que je t'ai pas vue ! Comment ça se passe à Paris ? Ça marche, cette école de stylistes ? En tout cas, tu as bonne mine ! Non, Bijou, du calme ! Non, du calme ! Bijou, du calme ! Écoute, lance-lui son le noce, parce que sinon il va pas te lâcher ! Oh oui, merci, tu es gentille, elle est jolie, ma bague ! Mais tu sais, en ce moment, c'est pas facile ! Oh non, ça ! C'est pas facile ! Mais enfin, on en reparlera tout à l'heure, parce que là, il y a Rose qui est là ! Rose ! Tu te souviens de Christian Christophe ? Mais oui, c'est mon fils ! Oui, tu le faisais sauter sur tes genoux, tu te rappelles ? Mais oui, c'est un kilt, pourquoi pas ? Mais c'est pas des clous, c'est des piercings ! C'est très à la mode et ça va très bien avec ses tatouages ! Oh, ben ça, ben évidemment qu'il a changé ! Tu l'as connu, il était comme ça ! Eh ben maintenant, il est comme ça ! Ah non, alors, la Rose, excuse-moi de te dire ça, mais tu es complètement rétrograde ! Mon fils vit comme il veut, il sort avec qui il veut, il fréquente les endroits qu'il veut, c'est comme ça qu'il est heureux ! Hein, Choupette ? Et tu sais pourquoi il est heureux ? Parce qu'il se fiche du regard des autres ! C'est comme ça que je l'ai élevé ! C'est une question d'éducation ! Ah oui, non mais moi avec Rudy, c'est pas pareil, alors ça on peut pas comparer ! Non mais vous n'allez pas vous y mettre tous les deux ! Je vous dis que c'est pas comparable, c'est pas la même génération ! Vous croyez ? Vous croyez ? Vous croyez ? Vous avez raison ! Vous avez raison ! Les gens parlent, les gens parlent, mais moi au lieu de faire fi, je fais cas ! Faut pas faire cas, faut faire fi ! Mais oui, c'est ça, j'ai beaucoup trop fait cas ! À partir d'aujourd'hui, je fais fi ! Mais il y a quand même une chose qui me turlupine ! Quand les gens vont savoir que je me contrefous de ce qu'ils pensent, Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Vous avez raison ! Vous avez raison, quand le bonheur frappe à la porte, ce serait idiot d'ouvrir la fenêtre ! Il faut prendre le taureau avant les bœufs ! J'y vais, on s'explique, il me pardonne, on se marie, et on part en lune de miel ! Me vois, Bijou, bien sûr que tu viens avec nous ! Ça te fera un voyage de nonos ! Les retrouvailles avec Rudy, ça a été, ça a été ! Tourte de lince ! Il m'a carrément sauté dessus ! Je lui ai dit « Ah non, Rudy, désolé ! » Aujourd'hui, la petite porte est fermée ! Je sais pas comment il s'est débrouillé, il devait avoir la clé ! En tout cas, la serrure a lâché ! Enfin bref, une fois qu'on a été totalement réconciliés, je lui ai tout expliqué ! Ma peur des rumeurs, du candiraton, la pression de la presse… Mais lui s'en fout de tout ça ! Il est même très fier d'être en photo avec moi dans le journal ! Il est tellement gentil, Rudy ! Pour le dîner, je lui avais préparé ma spécialité, le gratin de courge au cumin ! J'adore le gratin, pas vous ? Mais si, tout le monde aime le gratin ! T'aimes le gras, t'aimes le thym, t'aimes le gratin ! C'est comme le cumin, tout le monde aime le cumin ! Enfin bref ! Et puis alors, juste avant le dessert, il m'a redemandé en mariage, et alors là, cette fois, je lui ai dit… Oui ! Mais je ne sais pas pourquoi, il l'a très mal pris ! Alors, on est bien d'accord, Rudy ! On se marie aux conditions suivantes ! Petit A, tu viens habiter chez moi, à Glin ! Alors, pour ton travail, c'est arrangé ! Comme on n'a pas encore de succursale de la Banque Migros, je t'ai trouvé une place chez Pfister ! Tu verras ! Ah, et toi, tu seras comme chez toi ! Petit B, les chaussettes blanches ! Tu sais les chaussettes blanches que tu mets avec tes mocassins à pompon ? Ben c'est moche ! Donc terminé, plus de chaussettes blanches ! Petit C, il faudra que tu perdes cet horrible accent ! Alors, je t'ai pris un rendez-vous chez l'Otorino ! Chez l'orthonostifon ! Chez l'ornithologue ! Petit D, je garde mon nom de jeune fille ! Non, parce que franchement, Marie-Thérèse Brechbull, je veux bien être ouverte, mais il y a des limites ! Alors, tu sais quoi ? J'ai une meilleure idée ! C'est toi qui vas prendre mon nom ! Ben avouez, tu seras beaucoup moins ridicule ! Et puis alors, surtout, tais-toi ! Si tu veux que ça dure entre nous, c'est très simple, il te suffira d'être toujours d'accord avec moi ! Tais-toi ! On s'entendra tellement mieux si je t'entends plus ! Tu n'as qu'à tout faire comme moi ! Quand je fais fi, tu fais fi ! On fait fi, fi ! Et quand je fais K, tu fais K ! Etc. Mais bien sûr que je t'aime comme tu es ! D'ailleurs, moi je l'ai toujours dit, dans la vie, il ne faut surtout pas essayer de changer les gens ! Il faut les prendre comme ils sont ! Non, non, compte sur moi, Rudy ! Je vais faire de toi un véritable suisse roman ! Aïe ! Rudy ! Mais qu'est-ce que j'ai dit ? Ah, 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 ah ! Ah, ah, ah ! Ah, ah, ah ! Non, non, Bijou, tu fais attention avec ces les curly, parce qu'il y en a qui sont durs ! En voici, il y en a qui sont très très durs ! Tu pourrais te faire casser une dent, comme maman ! Oh non, mais regarde-moi ça, ce que c'est moche ! Oh non, vraiment, quelle clouche ! Et en plus, ça me fait siffler sur les hoches ! J'aimerais tellement qu'on sera b-boy ! C'est vrai ! C'est dommage, une si bonne biteuse ! Tant pis pour moi, tant pis pour moi, je ne suis plus qu'une tâche ! Tâche qui s'endiche, tâche qui pleurniche, une sombre tâche qui s'attache ! Une vraie poutiche, une vraie godiche, il va falloir que je me cache ! Je vais laisser mes mains en friche et faire pousser la moustache ! Tant pis pour moi, tant pis pour moi, bien fait pour moi, je ne suis qu'une tâche ! Une vraie tâche ! Il est là, roudi ! Je l'entends, je le vois partout ! Tout le temps ! Quand je me mouche, quand je me douche, quand je me couche, même quand je me... Mais je ne suis qu'une tâche ! Une grosse tâche ! Oh non, vraiment ! J'ai raté le coup ! Oui, alors, Rudy ? Comment ça va ce matin ? Comment tu veux que ça aille, Pécasse ? Non, écoute Jacqueline, je n'ai besoin de rien ! Quelle merdeuse ! Oui, alors, Rudy ? Oh, mais écoute Jacqueline, tu me bloques la ligne ! Raccroche ! C'est ce soir, c'est ce soir, comme si je ne les avais pas ! Pour voir chanter la panos, merci bien ! Non, écoute, je t'ai déjà dit que non, je ne viendrai pas avec vous, ce soir, chez Madame Chamouindé, pour regarder l'Eurovision ! Oh, à ton avis ! Oh, ça vraiment ! Alors, on peut dire que pour me remonter le moral, alors vous êtes championne ! Ouais ! Quoi ? Non, Madame Lopez, je ne vous ouvre pas, je ne suis pas en état ! Oh, mais merde à la fin ! Puisque je vous dis que je n'ai pas faim ! La dernière fois vos moules farcillent, j'ai fini à la pharmacie ! Alors, je vous remercie, ça ne me fait pas envie ! Oh, mais quelle enquiquineuse ! Tu m'emmerdes ! Monsieur Schnupfel ! Oh, oui ! Oui, oui, goth ! Oh, alors ça, pour gothser, ça goth ! Bon, alors quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Je vous préviens, si c'est pour faire partie de votre jury, là, pour ce soir, vous pouvez toujours marquer dommage, alors s'il ne montrer plus que ça, encore ! La panos ? Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute qu'elle ait eu un accident ? Eh ben, elle n'avait qu'à faire attention où elle mettait les pieds ! Quand il y a un orchestre, il y a forcément une fosse ! La panos au fond de la fosse ! C'est vrai ? Eh ben, dommage qu'elle ne se soit pas cassée les deux ! Mais appelez une ambulance ! Pourquoi vous m'appelez moi ? Moi ? Ah 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 ! Alors là, vous pouvez toujours vous gratter ! Ah ben non, écoutez, vous ne m'avez pas voulu, mais vous ne m'aurez plus ! Ah non, non, ah non ! Non, 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 non ! Non, 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 non ! Non, n'insistez pas, je vous dis que non ! C'est non ! Vous êtes là, schnupfel ! Je veux bien la remplacer, mais à une condition ! Je veux un danseur ! Non, 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 non ! Je ne sais pas n'importe lequel je veux, Rudy, Brèchebulle ! Oui ben, débrouillez-vous, j'attends ! Tu te rends compte, Bijou ? Maman va remonter sur les planches ! Oh, tu pars d'une revanche ! Mon Dieu, mais je ne pourrais jamais chanter, je suis bien trop moche ! Vous êtes là, schnupfel ! Il y a deux conditions ! Un danseur et un dentiste ! ... Sous-titrage Société Radio-Canada Marie-Thérèse Porcher a accepté de chanter ce soir à la place de la malheureuse Régoula Kratenbar qui, je vous le rappelle, a été victime en début d'après-midi d'une triple fracture tibia-poignée clavicule et qui, du coup, a dû renoncer, pour cette année en tout cas, à l'Eurovision. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est le grand moment. Je sens devant les téléviseurs une Suisse romande frémissante, un canton de vaut trépignant, un gland tremblant puisque la voici, la voilà devant 300 millions de téléspectateurs, mesdames, messieurs, Marie-Thérèse Porcher, Né Berthollet ! Sous le regard d'un moineau, sur l'écorce d'un pouleau, J'ai gravé avec mon couteau ton nom, mais je l'ai quitte au fond Un cœur, un arbre, un oiseau, un cœur, un arbre, un oiseau, un cœur, c'est vraiment le bonheur. J'ai deux amours, romandilles et roulies, et je savoure son petit l'écorlie. Cette fois, ça y est, c'est officiel, je savais que je suis seulement Il me transporte au septième ciel, ciel de viande. C'est mon nounours, quand je fais des courses, roulies, j'en mettrais plein mon caddie, Et je l'adore à la vie, à la mort, j'ai donné mon cœur à Roudy. J'ai donné mon cœur à Roudy, c'est mon homme et c'est mon amant, j'ai donné mon cœur à Roudy. J'aime tout ce qu'il sait, j'aime tout ce qu'il dit, j'ai trouvé mon prince charmant. Et bien, qu'est-ce qui se passe ? Et pourquoi il me joue la marche du nebbre ? Roudy ! Oh, oui, Roudy ! Ja, j'aime tout ce qu'il dit. Un cœur, un arbre, un masoch, un oiseau. Un cœur, un arbre, un masoch, un oiseau. Un cœur, un arbre, un masoch, un choutou. Un cœur, un arbre, un arbre, un arbre, un arbre, un arbre, un arbre. Un cœur, un arbre, un arbre, un arbre, un arbre. Un cœur, un arbre, un arbre. Une belle, une belle belle, une belle. Un cœur, un arbre, un arbre, un arbre. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Mais alors, après le spectacle, vous quittez la Suisse romande, vous rentrez chez vous, dans votre pays. Oui, oui. Tant mieux. Bien. Alors, bon, je plaisante. Bon, vous en voulez encore une ? Oui ! Vous êtes sûr ? Oui ! Allez, bon, alors, puisque nous avons la chance d'avoir ce soir un ou plusieurs personnes qui parlent plusieurs langues, comme moi, je vais vous interpréter une petite chanson, moitié en français, moitié en allemand, sur une très jolie montagne qui s'appelle la Jungfrau. Que vous connaissez, bien sûr. Ça veut dire la jeune femme. Oui, je la chante depuis longtemps, d'accord. Alors, moitié français, moitié en allemand. Alors, pour ceux qui comprennent, tant mieux. Et pour ceux qui ne comprennent pas, tant mieux. Voilà, alors, je compte sur vous pour m'aider, parce qu'il y a quelques notes difficiles, hein, d'accord ? Oui, c'est pas grave. Ouais, bon, c'est très jouif. Vas-y, Jacqueline, on voit la sauce. On a chanté toutes les montagnes, des Alpes au Kilimanjaro. En Suisse, en France, ou en Espagne, c'est pas tout la rue, c'est pas tout la rue. Là, je vais vous mettre sur nos bergues, avec des sacs et des tricots. Je vais vous mettre sur les fels, nous dansons à l'intérieur, tout le temps au temps. Oui, mais chez nous, il n'y a pas plus beau que la Jungfrau. Oui, mais chez nous, c'est la L'Oupte, c'est la L'Oupte, c'est la L'Oupte, c'est la L'Oupte. Je fais la chance à l'oxygène, mais j'en ai plein mon sac à dos. So young, c'est la L'Oupte, c'est la L'Oupte, c'est la L'Oupte. C'est la L'Oupte, c'est la L'Oupte. Avec moi, la L'Oupte, la L'Oupte. Avec moi, je vais vous mettre sur les fels, c'est la L'Oupte. Je vais vous mettre sur les fels, c'est la L'Oupte. Je vais vous mettre sur les fels, c'est la L'Oupte, c'est la L'Oupte. Sous-titrage ST' 501 Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Stop, 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 stop!